... Je m'appelle Nina, je suis une victime, une survivante et une résiliente de l'inceste. Moi je le racontais mais je n'avais pas encore conscience. Je le racontais comme un robot et on appelle ça de la dissociation. Du coup, je n'avais pas réellement conscience des actes qui ont été faits. Alors j'ai subi de l'inceste physique à l'âge d'environ 6 et 8 ans par mon grand frère. Et j'ai subi un climat incestuel pendant une vingtaine d'années. A la première fellation avec mon frère, oui, j'ai osé dénoncer mon frère mais ma mère ne m'a pas cru. Alors mon père, c'était indirectement. C'est-à-dire, lui, il a imposé un climat incestuel. C'est-à-dire, ses parties génitales, on les voyait souvent. Il avait un manque d'hygiène incroyable. Le porno, c'était accès libre. C'était caché mais sans cacher. Il avait un fort caractère aussi. Il nous regardait souvent la poitrine, les fesses. On mettait des gros pulls pour cacher les parties intimes. Des couvertures quand on regardait la télé. Ou quand on mangeait une glace par exemple, vous imaginez son regard derrière. Sincèrement, quand je suis partie de domicile, mes souvenirs commençaient à apparaisser. Et j'ai encore dit à mes parents ce que mon frère avait fait. On a eu une réunion familiale. Mon frère qui rigolait. Mon père qui s'est tue. On habitusait une grande bouche. Il s'est tue. Et c'est ma mère qui a pris les devants pour faire cracher le morceau. Le lendemain, je voulais consulter un psy. Je suis revenue du psy. Mon père me disait, ça y est, t'es contente. C'est plus folle, t'as été consulté à un psy. Donc j'ai arrêté tout traitement psychologique après ça. Inceste quand ? Je crois que c'était... Alors là, ça c'est une bonne question. On ne me l'a jamais posée. De mémoire, de l'inceste pur et dur. Ce mot pur et dur, je crois que j'ai entendu parler, c'est à mes premières grossesses. Oui. À mes premières grossesses, oui. 25 ans. Alors c'est très compliqué l'inceste parce que c'est de l'amour familial. C'est-à-dire qu'on est soumis à l'amour familial. Mes deux premières grossesses, je parlais encore à mes parents, mon père. Et par contre, j'avais des signes très distinctifs de rejet. C'est-à-dire que je ne supportais pas qu'il me touchait. Même enceinte, il faut qu'il se lavait les mains chez moi absolument. Des fois, je m'étais... Vous vous rendez compte ? Des fois, je m'étais une journée dans ma tête pour lui demander de se laver les mains après les toilettes. Après, il y avait les cauchemars. Voilà, il y avait beaucoup de cauchemars. Et c'est là que je me suis un peu renseignée. Mais sans plus, parce que je n'avais pas les soins adaptés. Parce que j'ai été soignée lors de ma troisième grossesse. Vu que mon caractère avait changé, ce n'était plus caractère soumise. J'avais un caractère assez affirmé avec les pin-up. J'avais rompu le contact avec tout lien familial. Là, c'était dix fois pire. Là, c'était vraiment le stress post-traumatique qui est venu à ma troisième grossesse. Voilà, j'ai fait de la scarification. J'ai eu des cauchemars à son nid. Je ne dormais presque plus. J'ai fait deux grosses tentatives, voire même trois tentatives de suicide. C'est comme quelqu'un qui a fait la guerre et qui ressasse tout. Qui reste encore un sac avec des interrogations. Si mon père avait des mauvaises pensées pour nous. Voilà, c'était assez compliqué. Et j'ai été prise en charge d'urgence par le CMCO de Chutigam. Il y a un service spécial pour les femmes qui ont été violentées sexuellement et physiquement. La reconstruction personnelle est beaucoup plus importante que la plainte, pour l'instant, à mon niveau. Il faut se reconstruire, il faut être forte pour affronter. C'est fait misérable qui est fait par des personnes qu'ils n'avourent jamais. Je veux, ça c'est clairement, mais pas maintenant. Ma menance à combat, c'est que j'étais vraiment dans la solitude à ma troisième grossesse. J'étais à chirophane. J'ai tapé association inceste quand j'étais enceinte parce que je n'en pouvais plus. Je voulais avoir du réconfort. Et c'est là que je dis, oh mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une association qui a auberné. Parce que je le sais, parce que maintenant j'ai créé une association. Mais il n'y a rien de local. Ça nous reconstruit, ça nous booste. C'est notre bouffée d'air. C'est notre première action de sensibilisation auprès de la population. Il y a plein de manquements publicitaires ou de communication énormes sur l'inceste. Il faut savoir, il y a deux élèves par classe qui sont touchés par l'inceste actuellement dans l'éducation nationale. C'est dark, c'est sombre, ce n'est pas une expo. C'est pour montrer aux gens l'impact violé. C'est des grands maux en général. Les gens ne s'imaginent pas après. Ils ne s'imaginent pas. Et notre expo aussi explique par exemple l'amnésie traumatique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la dissociation ? Qu'est-ce que c'est le stress post-traumatique ? Le manque de confiance en soi. Avant mon stress post-traumatique, avant ma troisième grossesse, j'étais vraiment punade dans les défilés. Je pense que ma féminité s'est développée là. J'avais besoin d'exorciser, comme vous dites, tout le mal qu'on a pu faire sur mon corps, les regards malsains. C'est contradictoire parce que le public regarde aussi le corps. Mais pour soi-même, se libérer en disant « Je peux montrer, mais ce ne sera pas le but pour assouvir un monstre. » Je montre parce que j'ai une belle robe, un beau bustier. Je suis fière de mon corps. Je suis fière, je suis encore vivante sur le podium. Et c'est ça la vie en fait. On essaye de se raccrocher, avoir toujours des projets, des rêves. Ils ne m'ont pas bousillé les rêves d'enfance. Je prends un souvenir, ça vient comme ça. À l'école, quand j'étais interrogée pour réciter une leçon, je tremblais tellement que la prof m'a arrêtée parce que j'avais un manque de confiance en moi énorme. Je claquais les dents, la tête, tout. Mais vraiment tout. Maintenant, c'est tout le contraire. Donc la progression a été... Ils n'ont pas conscience de... Je pense, mon frère, je pense qu'il s'en fout. Franchement, royalement. Il s'en foutra moins quand la plainte sera déposée. Et puis mon père, mon conjoint a essayé de lui parler il y a deux ans, face à face, mais rien à faire. Il faut prendre son temps et fixer des objectifs, de répartir ses tâches et d'avoir un but. Ce n'est pas forcément aller voir un psychiatre ou un psychologue qui va peut-être, dans un premier temps, vous aider. Penchez-vous dans l'art, dans la musique. Faites pas à pas, par exemple, téléphoner au numéro de l'État, déposer votre témoignage. Mais quand vous vous raccrochez, ne restez pas seul. Parce qu'après, les souvenirs, ça va vous... Parce que vous, vous racontez vos souvenirs au téléphone. Donc voilà, qui est très très bien, libérer la parole, dans un premier temps. Mais programmez-vous quelque chose après, avec quelqu'un, avec une personne. Une sortie, une... Voilà, ou une sortie avec les enfants, pour... Pour, comment dire... Pour ne pas plonger après ce coup de téléphone. Bravo, oui, oui, ça... Ça arrive, voilà. Ça arrive, oui, oui. J'ai des retours de bravo, mais des fois, je ne vois pas. Parce que, voilà, c'est... Enfin, moi, ce n'est même pas bravo, c'est normal, en fait. Donc, c'est normal de créer cette association, voilà. C'est... C'est normal, c'est-à-dire... C'est normal, parce que quand on a frôlé la mort, on ne veut pas que ça arrive à d'autres personnes. C'est ça, en fait. C'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal. C'est normal.